Et je vais appeler maintenant Thibaut Sayer, qui est directeur de Review by SoLike. Bonjour Thibaut. Alors, je vous laisse prendre le micro, la petite zapette, et puis je vais vous placer sur votre présentation. Voilà, et même exercice, 5 minutes. Ensuite, je vais déclencher de nouveau mon timer pour que tout le monde soit à part égale. C'est parti ? Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Selyer. On a parlé d'influence, on a parlé d'expérience, on a parlé de presté, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Comment mieux gérer nos clients, mieux les attirer, mieux les fidéliser. Un des éléments les plus importants dans la fidélisation et dans l'acquisition sont les avis clients. On n'a pas du tout parlé d'avis clients aujourd'hui. Pourtant, c'est un des éléments très importants sur la décision d'achat. Donc aujourd'hui, SoLike permet aux clients de répondre à 100% de leurs avis en 5 fois moins de temps. Parce qu'il y a une vraie douleur aujourd'hui, c'est que vous êtes beaucoup de managers d'entreprise et vous allez au général demander à vos équipes de répondre aux avis clients. Sauf que répondre à ces avis clients, c'est une mission compliquée pour plein d'aspects. Pourquoi ? Parce que ça représente du stress. On est jugé. Ensuite, il n'est pas facile de varier toujours les réponses. Il y a l'élément de l'orthographe qui est un sujet également, toujours bien rédigé au nom de l'entreprise. Ensuite, arriver à trouver le temps, on parlait de difficulté de recrutement, trouver le temps de répondre à ces avis, ce n'est pas facile. Donc du coup, globalement, on se retrouve avec un taux de réponse qui est très limité et très inférieur à ce que ça devrait être. Donc ça, c'est pour la douleur. Pourtant, les enjeux sont très, très importants. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière de Harvard Business School. C'est la première étude qui a prouvé la corrélation entre le taux de réponse aux avis et le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une boîte qui répond à tous ses avis génère davantage de conversion et d'interaction avec les clients qu'une boîte qui ne répond pas. Donc oui, il faut répondre à tous ses avis clients. Donc le taux de réponse améliore la note du client, 0,12 points supplémentaires sur TripAdvisor, améliore le volume d'avis, mais également la conversion et enfin le référencement. Parce que Google va prendre en compte les éléments qui sont dans les réponses pour le référencement sur les pages Google. Donc la solution répond à la question, tu aimerais que tes réponses se rédigent toutes seules. On a donc créé une solution qui aide les professionnels à analyser d'abord les avis clients. Donc le contenu de l'avis client en le découpant en sentiments. Ensuite, une fois que c'est fait, nous proposons trois réponses dans la langue du client. Donc ça veut dire qu'on va suggérer trois réponses aux professionnels dans la langue du client. Et chaque réponse sera variée. Donc on a une bibliothèque de réponses qui est absolument colossale derrière et qui permet toujours d'avoir des réponses différentes. Et dans chacune des réponses, on va avoir des variables qui donneront vraiment le sentiment que c'est un humain qui l'a rédigé. Et enfin, pour le coup, nos réponses ne vont pas directement se poster, elles seront toujours validées par un humain. C'est un outil qui pré-rédige, qui accompagne, qui aide. Mais on n'est pas en train de parler d'un algorithme qui va tout faire à la place de l'humain. On est là pour accompagner les équipes. Les bénéfices que l'on voit, c'est en effet beaucoup moins de stress. C'est la possibilité d'atteindre un taux de réponse de 100%. C'est un temps de gagné très important pour les équipes sur le terrain. Et enfin, c'est la possibilité justement de pouvoir répondre dans la langue du client. Et le fait de répondre dans la langue du client, on parlait de personnalisation tout à l'heure. Alors on arrive sur un élément de personnalisation qui est très très important. Les flux de réponses, donc nos réponses sont générées. Et donc on va envoyer nos flux de réponses dans les différentes plateformes. Et cela se fait de quatre manières. On a un modèle extension Chrome que je vais vous présenter juste après. On a la possibilité d'agréger tous les avis qui sont dits sur une marque, sur une plateforme. Les réponses seront à l'intérieur. On a le modèle sérénité où c'est une personne chez nous qui va s'occuper de toutes les réponses. Et enfin, il y a le modèle API où on va se connecter et envoyer nos suggestions de réponses sur les plateformes qui, elles, pour le coup, agrègent les avis clients. Donc exemple d'une extension Chrome. Je suis sur mon interface Booking.com. Je dois répondre aux avis. Un bouton s'ajoute. Répondre avec ce like. Une pop-up s'ouvre. L'analyse vient d'être faite avec la traduction de l'avis en français si besoin. Et enfin, les sentiments de l'avis qui ont été identifiés. Ensuite, une fois que j'ai validé les sentiments, j'ai trois suggestions de réponses dans la langue du client. Je clique sur la réponse que je souhaite et la réponse va directement se poster dans le champ de réponses. L'utilisateur peut encore la modifier, s'il veut, bien sûr, pour ajouter ce petit élément de personnalisation qui va bien. Mais par contre, la réponse, elle est grammaticalement parfaite sans faute d'orthographe. Il vous reste 20 secondes. Parfait. Eh bien, écoutez, cette solution a été déployée dans différentes chaînes d'hôtels aujourd'hui avec un réel gain de temps. Et pour le coup, nos utilisateurs sont très enthousiastes à l'utilisation de la plateforme et gagnent beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Je suis Thibaut Selyer. J'ai fondé Solike. Et merci à vous pour votre attention. Pile cinq minutes. Parfaite gestion du timing. Même exercice. Gardez le micro. Thibaut, je vais reprendre juste la petite zapette. Gardez le micro et le juré va vous poser une question. Une question intéressante. Il y a des avis positifs, il y a des avis négatifs. Est-ce que vous avez aussi un rôle de collègue de la data pour essayer de faire remonter les irritants de manière à ce que les marques ensuite puissent apporter des corrections ? Alors non. Aujourd'hui, on se spécialise comme un expert de la réponse, de la qualité de la réponse, mais pas dans l'analyse et dans l'apport d'un reporting qui permet d'améliorer les performances. Aujourd'hui, ce n'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est vraiment d'être le spécialiste de la réponse aux avis et de pouvoir l'envoyer via différents flux sur des agrégateurs, sur des outils et peut-être un jour, et directement sur les différentes plateformes. Voilà, vous pouvez applaudir Thibaut Seyer, président de Review by Solike.